Le syndrome du sauveur, on l'a tous en nous, et il se déclenche en fonction de quelque chose qui nous importe. Il y a de ça dix ans, j'ai travaillé au nom de plusieurs associations. Médecins sans frontières, La Croix-Rouge, Fried Hollows Foundation, voilà, entre la France et l'Australie. Et, j'avais vraiment l'impression de faire quelque chose qui avait de l'impact, quelque chose qui avait une importance. Et jusqu'à ce moment-là, je ne m'en doutais absolument pas. Plus les gens donnaient, ah non, à ce moment-là c'était surtout MSF, Médecins sans frontières, plus les gens donnaient à Médecins sans frontières, organisme auquel j'ai donné de très 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 longues années. C'est-à-dire, parenthèse, dès que tu vois quelqu'un te faire coucou dans la rue pour une asso, juste pose-lui la question, est-ce que tu te donnes déjà ? Ça pourra voir si tu as envie de l'écouter ou pas. Je faisais partie des gens qui donnaient aux associations pour lesquelles je travaillais, au nom d'eux. Et un jour, donc moi j'étais ultra convaincu, parce que un, je leur donnais depuis des années, puis je me suis mis à bosser au nom de MSF. Donc moi je te recommande forcément de leur donner. Cependant, un jour, il y a un monsieur qui est arrivé, et qui m'a dit non pas que ce que je faisais, ça ne servait à rien, mais que j'étais plus un problème. Et donc forcément, je n'ai pas compris, j'étais choqué, la plupart des gens ne réagissaient pas comme ça. Donc j'ai échangé quelques minutes avec lui, et il m'a dit cette phrase. Toutes ces associations sont des béquilles pour le pays, enfin pour le peuple, pour être plus précis. Des béquilles dans le sens où, vu qu'elles ont de l'aide, elles ne peuvent pas se développer afin de ne plus avoir besoin de cette aide, parce qu'elles deviennent dépendantes de cette aide. Comme toute personne, on est tous un peu flémar. Donc, pourquoi vas-tu fournir un effort afin de te sortir d'une situation ? Alors là, on parle d'un problème particulier. Donc ce n'est pas forcément un individu qui peut, mais un individu sur un aspect collectif, sur un aspect régional, national, il y a moyen de faire quelque chose. Mais vu que cette aide, elle vient toujours de l'ailleurs, on se base toujours sur l'ailleurs. Et à cette époque-là, je donnais depuis je ne sais plus à combien d'années, et ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se battent, je ne dis pas que j'adhère à ces pensées ou pas, mais telles que Kémy Sébar ou d'autres, qui se battent pour faire en sorte que leur pays, leur continent devienne l'Eldorado. Parce qu'à partir du moment donné où d'autres pays sont l'Eldorado, on ne cherche pas à développer notre propre Eldorado. C'est un petit peu comme si aujourd'hui tu vis dans un quartier, admettons que tu as une petite maison, etc. Ça ne se passe pas très bien. Et tu dis, tiens, je vais aller voir le gazon qui est à l'autre bout de la France. Alors que tu pourrais faire en sorte d'améliorer ton jardin ici, d'améliorer la relation avec tes voisins ici, plutôt que d'améliorer la relation avec le voisin qui est à 500 km. Donc il y a une certaine idéologie derrière qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus large que la manière dont j'ai de la définir. Mais le but n'est pas d'entrer en détail de ça. Juste dans ce syndrome du sauveur, où parfois, pour se sentir peut-être supérieur, pour se sentir avec une certaine valeur, que l'on n'a peut-être pas trouvé ailleurs, eh bien on va se mettre dans une posture où on va vouloir absolument faire quelque chose qui a un but d'aider. De se dire que moi, j'aide. Et clairement, c'est la position dans laquelle j'étais. Je n'en regrette absolument pas, et Médecins Sans Frontières a cette particularité, c'est d'être impartial dans les conflits, contrairement à d'autres organismes que je ne citerai pas, qui sont très très connus, qui, soit disant le sont, mais ont des branches qui se connectent à d'autres, qui, elles, sont subventionnées. Donc l'impartialité, quand il y a de la subvention, ça semble compliqué. Ça, c'est pour un autre débat aussi. C'est pour, enfin, j'aime pas les débats. Je fais les réflexions ou les discussions. Mais les débats, c'est pour les chiens enragés, qui se crient dessus, qui se jettent dessus. Pour les gens civilisés comme moi, on parle de réflexion ou de discussion. Donc moi, je discute, je philosophe, je réfléchis. Et je partage mes réflexions. Donc le syndrome du sauveur, si tu veux, c'est que tu vas vouloir te mettre absolument dans une posture qui est valorisante. Mais par définition, quand tu te mets dans une posture qui te valorise, l'autre est par définition mis dans une posture dévalorisante. Parce que c'est toi qui l'aides. Évidemment, j'ai pas de réponse par rapport à mon exemple en particulier. Faut-il continuer à donner afin de les aider à rester dans cette situation ? Parce que, en fait, si tu regardes sur une échelle de temps, depuis le temps que ces assos existent, la situation n'a pas vraiment changé. La situation reste la même. S'il n'y avait pas ces assos, est-ce que la situation serait la même ? Pire ou mieux, en soi, personne ne le sait. Cela n'est que des suppositions. Une chose est certaine, c'est que continuer ainsi ne règle pas le problème. Le problème est ailleurs. Mais quand on a le syndrome du sauveur, on se met en endroit où on ne règle pas vraiment de problème. On sait qu'on a un impact bénéfique parce qu'on le voit, mais il continue d'alimenter notre position. Et c'est là où je vais en arriver. Le syndrome du sauveur, c'est quand tu te mets dans une position où en fait tu aides, tel que ce que je faisais. C'est un fait. J'ai aidé. J'ai aidé à faire en sorte que des personnes abîmées par des conflits divers et variés puissent recevoir une aide médicale en particulier. Sauf que vu que ce n'est pas une aide qui fait en sorte de régler le cœur du problème, mais qui règle les conséquences du problème, ça veut dire que il y aura toujours la nécessité d'avoir quelqu'un dans la position dans laquelle je suis. Donc quand tu ne règles pas le problème, tu fais en sorte que le sauveur soit toujours là. De maintenir ton rôle de celui qui aide. Alors que, et c'est là que tu vois un syndrome, c'est le besoin de rester dans cette position de j'aide, mais j'aide juste assez pour continuer de pouvoir aider. Alors que la vraie aide, telle qu'on devrait la classifier, c'est celle où on n'a plus besoin de moi. Ou après un an, par exemple, le conflit n'existe plus. Ou après un an, la population locale n'a plus besoin de mes dons ou de celles de mes voisins afin de construire des puits. Ils ont réussi à développer une certaine économie afin de le faire sans moi et que je devienne inutile. Soit que le syndrome du sauveur, c'est que tu veux absolument rester dans cette position. Tu ne veux pas repasser dans la case inutile parce que tu as mis ta valeur non pas par rapport à qui tu es, mais par rapport à ce que tu fais. Et c'est pour ça que tu restes bloqué et que tu veux toujours être celui qui fait le bien. Mais celui qui fait vraiment le bien résout le problème et devient inutile par la suite. Celui qui a une impression de sauveur est constamment là et rien ne change. Cela n'était qu'une réflexion. Dis-moi ce que tu en as pensé. C'est un vague sujet. et si tu veux aller plus loin et d'avoir une vie riche de sens, soit sur tes réflexions intellectuelles, une vie riche de sens dans la dynamique émotionnelle, relationnelle ou financière, j'écris plein d'outils très pratiques, très accessibles qui permettent à quiconque de s'améliorer sur un domaine de la vie bien spécifique. Le lien est en description et c'est sur mon site jeanlaval.com Tu peux aller voir ça et tu trouves à ton bonheur. La vie est très intéressante quand on a cette capacité d'écouter, de dialoguer, de réfléchir et de partager. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada